Tu as séduit les supporters, tu as séduit pas mal de monde dans le football. On va d'ailleurs écouter le premier message qui t'est destiné. Oh Florian, tu viens de Narbonne, tu sais qu'il y a Narbonne là-bas. On joue au rugby. Il paraît que tu étais bon au rugby avec les mains, mais non. Tu es bravo avec les mains, toi tu es meilleur qu'avec les pieds. Et c'est là que tu es en train de le faire, tu es en train de le faire exceptionnellement du côté de l'Ange. Continue comme ça, je voulais te féliciter et te dire bravo, ne lâche pas, à bientôt. C'est tout charme parce que c'est un grand monsieur du football français, donc je le remercie beaucoup. Mais c'est vrai que tous mes anciens amis, quand j'étais au collège ou au lycée, ils faisaient du rugby. Et moi j'ai choisi la voie du football grâce à mon père qui m'a permis de faire du foot. Voilà, ma passion est venue depuis mon plus jeune âge où j'ai commencé le foot à 6 ans à mon club formateur, le football Union Narbonne. Et c'est vrai que j'y ai vécu de grandes années et c'est là où j'ai tout appris. Justement, le foot, je crois que ce n'était pas gagné dans ton enfance. On écoute le prochain message s'il te plaît. Tu me souviens que la première fois que je t'ai amené à l'entraînement d'un plateau débutant, on est parti, tu étais tellement content qu'arrivais là-bas, tu as pleuré, tu ne voulais pas y aller. Tu as dit papa, papa, je ne veux pas y aller. Je t'ai crié un peu dessus parce que je t'ai dit si on s'en va, je ne t'emmènerai plus jamais. Et de là, tu as fait demi-tour, tu es allé t'entraîner avec tes camarades. Et depuis, c'est que du bonheur, de la joie et beaucoup, beaucoup de fierté. On t'aime Flo. Aujourd'hui, je reste moi-même parce qu'ils ont toujours été là derrière moi, que ce soit eux ou ma famille ou mes amis proches. Je suis encore beaucoup en contact avec eux, même si on est un peu plus loin que Narbonne de là où je suis. Mais c'est vrai que voilà, ça reste de très bons souvenirs dans mon club formateur. Et pourtant, ce rêve de devenir footballeur a été, à un moment donné, a pu être brisé très tôt lorsque tu as connu une grave blessure au ligament. Tu en es ressorti grâce notamment à cette famille qui t'a soutenu. Et on écoute le prochain message de ton cousin, Arnaud. Si j'avais pu être à sa place ce jour-là, j'aurais signé les deux mains. Et puis, quelques jours après, ça a été difficile, mais voilà, Flo. La machine s'est remise en marche, notamment grâce à la famille, au soutien des amis. Et puis évidemment, la colocation qui a joué un rôle, on va dire, au quotidien important en termes de rééducation psychologique, avec des magnifiques souvenirs. Je pense au Poisson Rouge, je pense au chantier, ça rappellera. Et puis, je me rappelle de ce Flo qui court partout en rentrant soirée. Alors qu'il a quelques jours de l'opération. C'est vrai que sans eux, ça aurait été un peu plus compliqué, parce que c'était vraiment ma première grosse blessure. Et elle arrivait au moment où j'avais atteint un niveau qui me permettait d'aller voir un peu plus haut. Et c'est vrai que ça a été un coup dur, parce que voilà, une blessure, c'est toujours compliqué. Mais le fait d'être avec eux tous les jours au quotidien, ils m'ont toujours poussé pour aller bosser, pour aller renforcer le genou. Et c'est vrai que la rééducation s'est bien mieux passée, parce que j'étais aussi avec eux et qu'ils me poussaient tous les jours au quotidien. Martigues, Béziers, avant d'être repérés par Montpellier, et là, ce n'est pas forcément ce que tu attendais du côté de Montpellier. Un échec, on peut le dire, tu n'as pas forcément eu ta chance. Quelqu'un avait un message à te passer, et certainement avec un certain regret. Florian, écoute, je te regarde toujours avec beaucoup d'attention et beaucoup d'affection, mais là, beaucoup de curiosité, parce que faire ce que tu fais, notamment dans ce football qui est quand même compliqué, et t'améliorer au fil des années en passant d'un couloir à un axe, et de passer d'un joueur meilleur en première division qu'en deuxième division, c'est quand même un cas un petit peu anormal, donc je te félicite et je t'embrasse très fort. Merci Roland. On a parlé d'échec, mais je ne dirais pas ça comme ça. Ça m'a permis de progresser sur le plan humain, sur le plan footballistique. M'entraîner pendant un an et demi avec deux grands joueurs qui étaient à cette époque-là en Montpellier, donc ça m'a permis de progresser à tous points, et je n'en garde que des très bons souvenirs, même si je n'ai pas eu forcément beaucoup ma chance. À cette époque-là, je sortais du monde amateur, du National 2, et de signer dans un tel club qui était Montpellier à cette époque-là, c'était que du bon pour moi, et j'en garde que des très bons souvenirs. Les qualités de Flo, je dirais que c'est quelqu'un de très déterminé, de très positif, et de très généreux. Merci ma femme, parce que c'est aussi grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui, parce qu'on s'est connus à l'âge de 14 ans, et on s'est mis ensemble quand j'étais à Martigues, en National 3, donc voilà, elle est là depuis toujours, et c'est aussi grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui. On a construit une famille avec nos deux petits loups, que ce soit Jules ou Théo, voilà, je pense qu'on a un équilibre parfait à la maison, et c'est aussi grâce à elle, parce qu'elle fait beaucoup à la maison, et j'en suis très reconnaissant, parce que sans elle, je ne pense pas que j'en serais là aujourd'hui. On a vu que ta famille est très fière de toi, et pas que. Florian, gros bisous poulet de Narbonne, félicitations pour ta saison canon avec Versélance. Salut mon Flo. Oui écoute, on tenez à te féliciter pour ce début de saison qui est tonitruant, on espère que vous allez atteindre vos objectifs, mais change pas, tu restes le même, t'es un bon mec et tu le resteras. A bientôt Flo. On est heureux et fiers d'avoir un parrain comme toi. Continue comme tu fais, et je ne vais pas te dire aller loin, mais aller Lays, mais je vais te dire aller Flo. Voilà. Avec toi. Vive nous. C'est des mots très touchants, parce que c'est des amis d'enfance, on va dire, puisque j'ai tout connu dans ce club, le football de l'Union Narbonne, et dès que le président Moustapha m'a permis d'être parrain de ce club, j'ai accepté tout de suite parce que je dois tout à ce club, voilà. Je dois tout aux bénévoles, à tous mes éducateurs, à tous mes entraîneurs que j'ai eus, parce que j'y suis resté quand même 16 ans dans ce club-là, donc voilà, je connais tout le monde. On va donner le mot de la fin à deux dernières personnes qui tenaient aussi à passer un message. C'est Jules et Théo, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est eux qui m'apportent de la joie, de la bonne humeur, de l'amour tous les jours au quotidien, et voilà, c'est ma plus grande fierté d'avoir ces deux petits loups à la maison, parce qu'ils sont vraiment adorables et je les aime beaucoup et je leur fais un gros bisou. Merci beaucoup Flo. Merci à vous, merci à vous pour ces petits moments assez sympas et voilà, c'est beaucoup d'émotions parce que dans ces vidéos, voilà, il y a beaucoup d'amour, de partage et c'est tout ce que j'aime, parce que je suis beaucoup attaché à mes racines, à ma famille et tout ce qu'on a vu, ça fait partie de moi et ça leur restera pour toujours.